Bonjour, je vais présenter aujourd'hui les travaux concernant une étude sur les implémentations d'algorithmes d'extraction de sous-graphes fréquents dans les bases de graphes centralisées. Ce travail est fait en collaboration avec Mouannad Saïd Hassid, Rafi Koulha et Abdelazir Jemay. Cette lecture de ces travaux consiste à essayer de voir quelles sont les caractéristiques des implémentations existantes d'extraction de sous-graphes fréquents, c'est-à-dire quels sont les avantages et les inconvénients en termes de performance de ces implémentations. Nous ne proposons pas de donner une nouvelle solution, c'est-à-dire une nouvelle implémentation, donc nous ne proposons pas de donner une nouvelle solution, mais d'essayer d'utiliser une implémentation déjà existante dans le cadre du projet CARE. Le projet CARE propose, l'un des objectifs du projet CARE, c'est de proposer un enchaînement complet de qu'est-ce qu'un système de recherche d'information agrégative. Dans ce cadre-là, nous proposons une approche pour l'un des processus du système de recherche d'information agrégative, qui est le processus d'indexation dans les bases de graphes. Pour construire cet index, nous avons besoin des algorithmes d'extraction de sous-graphes fréquents. Nous commençons par étudier l'état de l'art, en essayant de classifier les algorithmes existants et d'essayer de sélectionner quels sont les algorithmes les plus performants, selon des critères de performance et de disponibilité des implémentations. Les algorithmes peuvent être classifiés selon la configuration de la base. Est-ce qu'on va voir l'algorithme performant sur un ensemble de graphes ou bien sur une base contenant un seul graphe ? Aussi sur les types de graphes, on peut catégoriser les algorithmes, si c'est des graphes généraux ou des graphes spécifiques, tels que les graphes géométriques. La stratégie de recherche de sous-graphes peut caractériser les algorithmes. On peut avoir des algorithmes qui font une recherche complète, c'est-à-dire retourner tous les sous-graphes fréquents possibles avec un seuil de support minimal, ou bien une recherche incomplète, c'est-à-dire retourner un sous-ensemble. Aussi la stratégie d'appareillement des graphes. On peut avoir ce qu'on appelle l'appareillement exact et l'appareillement inexact. L'appareillement exact consiste à retourner les sous-graphes fréquents tels qu'ils sont, ou dans la base, et l'appareillement inexact ou approximatif consiste à retourner, c'est-à-dire si on a deux sous-graphes qui sont similaires, à retourner un seul au lieu des deux. Donc une fois que nous avons fait cette classification des algorithmes, tout d'abord nous nous intéressons aux algorithmes qui considèrent la configuration de base transactionnelle, c'est-à-dire on va avoir plusieurs graphes au lieu d'un seul graphe. Et donc nous avons collecté 32 algorithmes, 32 algorithmes pour la catégorie de recherche complète, et 35 algorithmes pour la catégorie de recherche incomplète. Pour la recherche complète, nous avons remarqué qu'il y a 6 algorithmes qui sont les plus utilisés, les plus populaires, tels que Gispan, Gaston. Donc Gispan, il a été utilisé 25 fois dans la littérature, et donc expérimenté 25 fois, et donc sur aussi à peu près 25 collections de tests. Donc et le reste des algorithmes, donc on a 21 algorithmes parmi les 32 qui ont été expérimentés qu'une seule fois dans la littérature. Donc nous avons remarqué qu'il existe une sorte de discontinuité entre les algorithmes pionniers d'extraction de souberts africains, qui sont les 6 algorithmes les plus populaires, et les algorithmes récents, tels que par exemple SMAIN en 2014, qui se comparent avec les algorithmes pionniers de 2001 et de 2002, alors qu'il y a d'autres algorithmes qui sont plus récents, mais qui ne sont pas comparés avec des algorithmes qui les succèdent. Donc une deuxième remarque, c'est par rapport à nous avoir remarqué aussi que pour les 6 algorithmes les plus populaires, quelques Gispan, Gaston, FFSM, etc., il y a des ambiguïtés dans la performance pour répondre à la question « Quel est l'algorithme le plus performant ? » Par exemple, pour Gaston, Gaston, c'est le plus rapide par rapport à Gispan et FSG. Dans une autre étude, on a que Gaston, au contraire, il est plus lent que Gispan pour un cas de base de données, de collection de tests qui est grande et un support bas. La critique dans l'état de l'art, c'est qu'il n'existe pas de spécification du cas pour lequel un algorithme est performant par rapport à un autre. Nous avons proposé de faire des expérimentations pour spécifier le contexte, c'est-à-dire pour dire si on a une petite base, est-ce que Gaston est plus performant que Gispan ? Si on a une grande base, quel est le plus performant ? Nous avons proposé de lancer des expérimentations puisqu'il y a des ambiguïtés dans la littérature et de faire des observations sur les résultats obtenus. Pour les variables de contexte qu'on considère, c'est l'implémentation utilisée. Par exemple, pour Gaston, on remarque dans la littérature qu'il y a quatre implémentations existantes. Est-ce que l'utilisation d'une implémentation par rapport à une autre va influencer la performance ou pas ? L'intervalle de support, s'il est bas, s'il est moyen, s'il est élevé, quelle est l'influence sur la performance ? Et la caractéristique de la base, si elle est grande ou petite, etc. Avant d'effectuer cette expérimentation, nous avons sélectionné les implémentations, c'est-à-dire candidates. Nous avons éliminé, parmi les 32 algorithmes de la recherche complète, nous avons éliminé cinq algorithmes qui sont bien connus d'avoir des mauvaises performances, puis quatre algorithmes qui s'appliquent à des cas spécifiques de graphes, tels que les graphes ayant un nombre de lavelles très petit. Et puis, nous avons collecté les implémentations, nous avons obtenu 18 implémentations de sept algorithmes, dont cinq ont des problèmes techniques. Donc, au final, nous avons 13 implémentations de six algorithmes. Donc, par exemple, GSPAN, on a quatre implémentations disponibles. Nous commençons par l'expérimentation pour la configuration des expérimentations. L'entrée de l'implémentation, on a deux entrées, la collection de tests et le support minimal. La collection de tests que nous avons utilisées, nous avons sélectionné 12 collections de tests parmi 31 dans la littérature. Donc, on se restreint juste aux collections de tests qui sont dans la littérature pour pouvoir comparer nos résultats avec la littérature. Et nous avons classifié ces bases, c'est-à-dire dans les petites bases, des moyennes grandes. Bien sûr, lorsqu'on dit grandes bases, c'est par rapport à la littérature d'extraction de sous-graphes fréquents. Et pas en général. La deuxième entrée de l'implémentation, c'est le support minimal. Nous avons remarqué qu'il y a une différence entre les implémentations. Donc, la différence, c'est dans la conversion du support minimal en tant que valeur réelle vers la valeur entière. Donc, cette conversion, elle diffère d'une implémentation à une autre. Donc, pour cela, nous avons considéré la stratégie de support dans nos résultats. La machine utilisée, elle est de 4 gigaoctets de RAM et un processeur quad-core. Les implémentations, il y en a deux types, open source et code exécutable. Et le langage, on a deux types de langages, donc des implémentations à comparer. Langage Java pour Parmol et C++ pour le reste. Les métriques d'évaluation que nous avons utilisées, c'est des métriques communes utilisées dans l'état de l'art. Le nombre de sous-graphes fréquents générés par l'implémentation, le temps d'exécution et la consommation de mémoire en termes de mémoire vive. Donc, les résultats en termes de nombre de sous-graphes fréquents, déjà, pour faire une remarque, c'est quand on dit la recherche complète, les algorithmes qui effectuent une recherche complète, c'est pas... Ça, c'est en théorie. C'est-à-dire, on va retourner tous les sous-graphes fréquents possibles avec un seuil minimal de support. Mais, en pratique, les implémentations ne retournent pas exactement à un ensemble complet de sous-graphes fréquents. Et puis, dans la littérature, toutes les implémentations retournent le même nombre de sous-graphes fréquents, sauf dans une étude effectuée en 2015, où on remarque que Gispan, Gaston et RSG génèrent un nombre différent de sous-graphes fréquents. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans nos expérimentations. On a trouvé que les implémentations ne génèrent pas un nombre égal de sous-graphes fréquents. Donc, pour les camps pareils, en termes de performance, c'est un peu difficile. Et on a éliminé trois implémentations qui retournent un nombre de sous-graphes fréquents très différent par rapport aux autres. Donc, je donne un exemple pour les... Par exemple, pour MOS par mol, il va retourner pour les petites bases un nombre qui est très différent par rapport aux autres implémentations et un nombre qui est égal pour les bases moyennes. Donc, aussi, l'utilisation de la base, elle diffère. Si on va... C'est-à-dire, si, par exemple, une étude, elle va travailler juste sur ces collections de tests, elle va avoir juste un nombre égal, alors que pour ces petites bases-là, on va avoir une grande différence. Le temps d'exécution, donc, les résultats, c'est qu'on a l'implémentation d'MTL, elle est la plus lente, et Gaston et les versions de Gaston originales sont les plus performantes en termes de temps d'exécution. de temps d'exécution. Et le reste, donc, GSPAN, FFSM, FSG, sont en des performances compétitives. Donc, compétitives, c'est-à-dire, on va avoir, selon le cas, par exemple, pour FFSM, pour les cas, si vous l'utilisez pour les bases denses, vous allez avoir FFSM, il est plus rapide que GSPAN par mol. Pour MOS, par mol, et MOFA, par mol, ces deux implémentations sont les plus lentes parmi les... Enfin, c'est les plus lentes. Et MOFA original, donc ça, c'est MOS, par mol, et MOFA et MOFA original, c'est les trois implémentations de MOFA. Donc, on a deux qui sont très lentes, et une qui a de bonnes performances, qui est très proche à GSPAN original, pour les bases moyennes. Pour le temps d'exécution, pour la consommation de mémoire, DMTL, c'est... Il consomme, donc, beaucoup de mémoire, et pour le reste, on a, donc, c'est compétitif, on va avoir, ça dépend selon la base et selon le support employé. Par exemple, pour GSPAN original, on va avoir deux versions, si on voudrait économiser la mémoire, il faudrait mieux utiliser GSPAN original, la version RE, dans le cas où les valeurs de support, elles ne sont pas très basses, et la base, elle n'est pas là, elle n'est pas grande, elle n'est pas dense. Dans ce cas-là, on peut utiliser GSPAN original RE, sinon, il vaut mieux avoir assez de mémoire vive, ou bien utiliser GSPAN original. Donc, pareil, pour FFSM permol, donc, on a des cas d'utilisation, et il serait bien utilisable à la place de GSPAN par molle pour économiser la mémoire, dans le cas des petites bases et des valeurs de support basses. Donc, on a éliminé, enfin, les ambiguïtés de la littérature, elles proviennent, en fait, comme on a dit, du contexte, c'est-à-dire, quelle est l'implémentation qui a été utilisée. Par exemple, si on utilise Gaston, l'implémentation de Gaston qui est Gaston par molle, on va voir que Gaston par molle, il utilise le plus de mémoire, il consomme beaucoup de mémoire par rapport à GSPAN et FFSM, alors que si on utilise une autre implémentation qui est Gaston original, on va avoir le contraire, c'est-à-dire que Gaston original va consommer le moins de mémoire par rapport à GSPAN et FFSM. donc il faut spécifier quelle implémentation elle a été utilisée. Par la suite, nous avons, donc, nous avons au départ 13 implémentations, nous avons éliminé 8 implémentations pour, donc on remarque que toutes les implémentations ont des problèmes de mémoire, donc ils ont des mauvaises performances en termes de mémoire. Aussi, quelques implémentations en termes de temps d'exécution et du nombre de sous-graphicants qui est très différent, parfois pour certaines implémentations. Les implémentations sélectionnées donc comme étant les plus performantes, c'est 5 implémentations. La meilleure, c'est Gaston original. Le reste, aussi, on dépend de bonnes performances selon le cas. Pour conclure, nous avons effectué une étude théorique des algorithmes d'extraction de sous-graphicants effectuant une recherche complète. Nous avons proposé des statistiques sur les algorithmes pour avoir une vision globale du domaine et nous avons comparé les algorithmes en termes de temps d'exécution, de performance en spécifiant le contexte, la variation de contexte, l'utilisation d'une implémentation par rapport à une autre, la variation du support, etc. Comme perspective, nous comptons, puisqu'il y a une différence entre le nombre de sous-graphicants pour les implémentations, nous comptons étudier plus cette différence et l'expliquer et tester les implémentations avec d'autres bases à part celle de la littérature dans un environnement centralisé. Merci pour votre attention. Nous avons donc une ou deux questions. Merci. Juste une question. Pourquoi avoir mélangé la taille de la base avec le type de graphe ? Est-ce que c'est pertinent potentiellement de séparer la densité et la taille de la base ? Donc là, vous avez fait des expérimentations en faisant varier la taille de la base et sur le même niveau, vous mettez la densité. Est-ce que ce n'est pas intéressant de regarder des petites bases avec des graphes denses, non denses et des grosses bases avec des graphes denses, non denses ? Selon la littérature, on a sélectionné, on a 32 collections de tests, on a pris 12 selon les plus intéressantes, c'est-à-dire on a reproduit l'existence, c'est-à-dire on ne peut pas choisir par exemple prendre des collections de tests synthétiques ou prendre des... comme vous avez spécifié, mais c'est intéressant à étudier, bien sûr. J'ai juste une question. Après cette étude d'exhaustif et riche, est-ce que maintenant vous êtes en mesure de faire un système d'aide à l'utilisation de ces algorithmes-là ? C'est-à-dire un guide, étant donné une application dans un contexte de données, est-ce que vous pouvez recommander l'utilisation de tel ou tel algorithme ? Comme on a dit dans les perspectives, ça serait mieux de faire un système d'aide à la décision lorsqu'on aurait fait les tests sur des collections de tests hors celles de la littérature. C'est-à-dire on a pris juste ceux de la littérature. D'accord. Ok. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada